Qu'est-ce que c'est que l'agriculture régénératrice ? La succession de cultures diversifiées d'une année sur l'autre et puis la gestion durable de haies ou encore parfois l'association de production végétale et de l'élevage. L'idée c'est de jouer sur ce différents leviers agronomiques qui ne sont pas toujours simples à maîtriser simultanément et on augmente ainsi la fertilité des sols et leur capacité de rétention en eau notamment et c'est ça dont on va discuter avec notamment Géane, Toribio et Mickaël Le Pellet de Yara. Je vous invite du coup à me rejoindre de choper un micro au passage. Et je vais commencer par une première question à vous deux. On va échanger de place. Quand on entend agriculture régénératrice, on entend aussi a priori réduction des intrants. J'ai cité quelques leviers permettant d'augmenter la fertilité des sols et c'est peut-être à peu près contradictoire avec un métier d'un acteur de la fertilisation et des fertilisants comme Yara. En gros, si je joue sur des leviers agronomiques, j'utilise a priori moins de fertilisants. Donc en quoi l'agriculture régénératrice est compatible avec votre business à vous Yara qui produisez et commercialisez des engrais ? Alors merci pour cette question. Dans la définition, je rajouterai un point puisque nous, dans l'agriculture régénératrice, on a tout un volet qu'on appelle le climat. Parce que là, on a parlé beaucoup de santé du sol, le sol et on a un volet climat qui dit climat, dit N2O, dit carbone. Et aujourd'hui, quand vous mettez de l'engrais minéral, vous mettez du carbone. C'est le premier poste d'empreinte environnementale des productions agricoles, la fertilisation. Aujourd'hui, sur un colza, par exemple, 70% de l'empreinte carbone, elle est liée à l'engrais que vous y mettez, qui est un engrais minéral. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on y est ? C'est qu'on est dans une dynamique de décarbonation. C'est-à-dire de réussir à produire demain des engrais non plus issus d'énergie fossile, donc de ne plus utiliser le gaz naturel pour récupérer l'azote de l'air, mais utiliser l'hydrogène qui est dans l'eau, avec de l'électricité verte, renouvelable, hydroélectricité, éolien, photovoltaïque, pour produire des engrais. Et donc, ce qui vous permet de réduire de 90% votre empreinte carbone de votre engrais. Lié aux engrais. Donc là, du coup, on peut continuer à utiliser des engrais, entre guillemets, parce qu'ils sont a priori, en tout cas demain, ils seront produits de manière plus durable. Mais, Géane, je l'ai dit, il y a d'autres leviers agronomiques qu'on va utiliser pour améliorer la fertilité des sols. Et donc, a priori, là encore, ça vient concourir à une moindre utilisation des engrais que vous produisez. Donc, est-ce que c'est compatible avec le développement de votre business ? Alors oui, c'est absolument compatible, parce qu'en fait, on a aujourd'hui une approche qui n'oppose pas les systèmes. Avant, on pouvait facilement opposer la fertilisation minérale quelque part à tout le reste. Et on se rend compte, plus on avance dans notre niveau de connaissance des sols, des micro-organismes, de comment tout ça fonctionne, qu'en fait, on doit gérer un tout. C'est une approche holistique. Quelque part, la santé de la plante passe aussi par la santé du sol, passe par sa capacité aussi à aller capter des nutriments. Et en fait, on n'est pas dans le fertiliser moins ou fertiliser plus. On est dans le fertiliser mieux, d'une manière générale. Et donc, ça intègre un certain nombre de choses, des leviers qu'on peut avoir chez Yara, comme effectivement des engrais organiques et organominéraux aujourd'hui, qui font partie de la gamme, mais aussi des produits comme des biostimulants. Et puis aussi tout un tas d'OAD, d'outils d'aide à la décision, qui nous permet aussi d'accompagner les agriculteurs dans cette meilleure fertilisation. En fait, Yara n'est pas que producteur et commerçant d'engrais, mais de tout un panel de solutions dont certaines sont compatibles. Ils viennent justement aider à actionner ces leviers agronomiques, si je vous entends bien. On va continuer avec un autre intervenant, Étienne Varlot. Étienne, je t'invite à nous rejoindre. Étienne, tu es cofondateur de RISE, qui accompagne les agris vers l'agriculture régénératrice. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et surtout comment vous les accompagnez vers ce mode de production ? Oui, merci. Donc du coup, RISE, on est une jeune start-up. Ça fait à peu près 4 ans qu'on existe et qu'on accompagne les agriculteurs dans leur transition vers l'agriculture régénératrice. Ce qu'on va proposer, c'est un outil digital, une plateforme en ligne, qui permet à un agriculteur en totale autonomie de comprendre son empreinte carbone, de définir les leviers d'action qu'il va mettre en œuvre sur sa parcelle. Et il va être capable ensuite d'accéder à des schémas de rémunération par notamment les crédits carbone. Et on va s'occuper de tout l'accompagnement de bout à bout. Et on vient aujourd'hui, il y a à peu près quelques mois, de lancer une nouvelle marque, Regen Insight, qui est disponible partout en Europe, et sur laquelle on va proposer toute notre infrastructure digitale en marque blanche à des acteurs de terrain qui voudraient faire exactement le même métier que ce qu'on fait chez RISE. Très bien. Donc l'idée, c'est de mobiliser les leviers de la finance carbone pour accompagner financièrement les agriculteurs dans la transition vers ce mode de production. Exactement. Ça va être aide à la prise de décision pour savoir quels leviers vont avoir un impact sur le carbone, suivi et certification de l'exploitation, et in fine, financement de ces nouvelles pratiques à travers les crédits carbone. Tout ça s'appelle le MRV, Monitoring, Reporting, Vérification. Et donc Regen Insight, c'est le nom de votre outil. C'est l'outil de MRV, cadre de certification. Tout à fait, oui. Autre levier à actionner peut-être pour tendre vers une agriculture régénératrice des sols, c'est les champignons. Et avec ça, on va avoir un Pierre-Jean, Pierre-Jean Moundy, qui est cofondateur du coup de MICEA, qui va nous expliquer déjà ce que c'est que MICEA et en quoi les champignons peuvent être une des clés, une des solutions agroécologiques pour des exploitations performantes et résilientes, comme le spécifie notre titre. Tout à fait, merci Pierre. Ça fonctionne, oui. Donc effectivement, chez MICEA, on travaille avec des micro-organismes un peu particuliers qui sont des champignons. Règne biologique pas très connu, pas très étudié, avec énormément de fonctionnalités. Et comme on l'a un peu présenté en agroécologie, en fait, il y a tout un tas de briques qui existent avec des fonctionnements différents. Et l'idée, c'est de pouvoir composer avec tout ça. Donc nous, on a deux axes de développement. Un premier qui est donc typiquement dans cette idée d'agriculture régénératrice et de reconstitution du capital vivant du sol. On travaille sur des petits champignons qui s'appellent des champignons mycorhiziens. Ils sont microscopiques, mais ils sont beaucoup plus efficaces qu'une racine de plante pour aller puiser de l'eau et des minéraux. Donc ils font lien aussi avec des produits qu'on peut mettre dans les sols. Et ils rendent les plantes beaucoup plus efficaces pour aller les puiser. L'objectif, c'est de reconstituer cette biodiversité, de rendre un sol plus résilient et donc tout un écosystème plus résilient à terme. Donc l'idée, même si vous travaillez aussi sur un volet biocontrôle, l'idée, c'est d'aller au-delà de la substitution de produits et de créer les conditions, on va dire, de potentialisation, on va dire, des différents leviers agronomiques qu'on peut appliquer pour tendre vers ce mode de production. Grâce aux champignons, tu peux nous préciser pourquoi, encore une fois, ces champignons sont clés dans le fonctionnement des sols ? La première chose, en fait, c'est si un sol fonctionne pas, on va pouvoir lui apporter ce qu'on veut. Ça restera une ressource dans un placard qui ne sera pas forcément mobilisé par la plante. Ces champignons, ça fait 450 millions d'années qu'ils existent et qu'ils bossent et qui permettent aux racines des plantes de se connecter avec le sol et d'être en capacité d'améliorer la mobilisation des ressources. Donc, c'est pas nouveau. La nouveauté, peut-être, c'est qu'au lieu d'apporter simplement un produit, on apporte un service, un service aux agriculteurs en venant prélever directement des échantillons de sol chez eux, en récupérant ces champignons qui existent naturellement mais qui ont été appauvris par des pratiques culturelles, on les multiplie et on les ramène. Et donc, le fait de travailler sur une diversité, on apporte une diversité de fonctions, une localité, on apporte des champignons qui sont déjà adaptés au terrain et qui n'ont pas à être rapportés d'année en année. Donc, on récapitalise sur le long terme une fonctionnalité qui permet d'être plus efficient soit en termes d'utilisation de produits soit en termes également de séquestration de carbone au niveau du sol. Donc, du coup, en partant de champignons présents initialement, en multipliant ces champignons et en accompagnant la réinstallation de ces derniers, finalement, on s'assure d'une bonne inoculation ? D'une bonne inoculation et d'une meilleure efficacité des autres solutions. C'est pour ça que, de l'autre côté, on a une application de développement de produits de biocontrôle. On sait tous que des produits d'origine naturelle risquent d'être moins efficaces intrinsèquement qu'un produit d'origine conventionnelle. Par contre, en jouant sur l'ensemble des tableaux, on a un effet synergique qui fait que l'ensemble de ces solutions naturelles devient compétitive et intéressante par rapport à la gestion d'une parcelle agricole. On va rebondir juste après sur l'articulation entre vos différentes solutions. Mais faisons monter sur scène Christophe sous vos applaudissements nourris pour créer un peu d'ambiance dans cette petite table ronde. Christophe, tu es cofondateur d'Horizome. Donc là, il va falloir nous expliquer en quoi les bambous, parce que c'est bien ça dont on va parler, contribuent à l'agriculture régénératrice. Alors, je suis cofondateur d'Horizome. On accompagne les agriculteurs pour développer des plantations de bambous qui leur servent à diversifier leur exploitation, à séquestrer du carbone et à produire de la biomasse. L'objectif d'Horizome, c'est de mettre en place des modèles en agroécologie qui conjuguent à la fois des impacts environnementaux avec une performance économique qui permet de développer des modèles rentables. Et peut-être pour... On parle beaucoup de carbone, c'est vraiment un des piliers de notre modèle parce que nous, on vient valoriser la séquestration carbone et les crédits carbone. Oui, parce qu'on rappelle, les bambous, c'est des rhizomes. Et donc, littéralement, c'est de la matière organique stockée sur le long terme, dans le sol. Pour revenir au bambou, vraiment, c'est une herbe acée qui est un végétal qui pousse très vite et qui permet de produire énormément de biomasse, de séquestrer du biomasse dans le sol et dans la biomasse aérienne. Et aussi, il y a un apport de matière organique très important sur le sol via le renouvellement racinaire et la chute des feuilles. Et sur les études qui ont été faites sur les bambousets matures, on a des taux de matière organique qui sont de l'ordre de 6%. Donc, on va vraiment réussir à grader des sols. Et au-delà de la fonctionnalité du sol qui va être améliorée, on a aussi des impacts positifs sur le cycle de l'eau. On va pouvoir limiter les ruissellements, restructurer le sol, favoriser l'absorption de l'eau dans le sol. On a des impacts positifs sur la biodiversité. Donc, on a vraiment une approche globale qui ne se limite pas au sol et à la séquestration carbone et qui va avoir des impacts positifs au niveau global. On va creuser ces intérêts plutôt juste après. Je voudrais qu'on revienne sur la première définition que je vous ai faite et puis on va rajouter du coup un item avec la notion de climat qui est transversale à vous, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous ai dit, 3 grands piliers. Limiter le travail du sol, allonger et diversifier les rotations et puis la couverture permanente. Sur ces 3 leviers, ou l'un de ces 3 leviers, comment Yara se positionne ? Vous jouez sur lesquels concrètement avec vos solutions ? On va commencer par un premier. Je vais rester sur l'azote. C'est-à-dire qu'au niveau de l'exploitation, au niveau de la culture, il y a 2 leviers. C'est soit vous réduisez l'émission, soit vous stockez plus de carbone. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on promeut par exemple des engrais type ammonitrate décarboné ? Donc là, vous allez réduire votre impact carbone du produit, de l'engrais de moins 90% par exemple. Mais en mettant de l'ammonitrate par exemple versus de l'urée ou de la solution azotée pour la petite histoire qui est 100% importée, des US, de Russie ou autre, vous allez produire plus. Donc il dit produire plus, il dit plus de biomasse, donc plus de stockage. Oui, parce que l'ammonitrate est a priori plus efficace. Elle est plus efficace tout à fait. Et donc production de plus de rendement, plus de biomasse stockée dans le sol, donc plus de carbone stocké. Plus de carbone stocké. Donc dans une approche vertueuse, vous apportez un ammonitrate. Quelqu'un par exemple qui va faire aujourd'hui sur un colza de la solution azotée qui passe 100% en ammonitrate, va réduire de 15% ses gaz à effet de serre par hectare parce qu'il va produire plus, il va atteindre son objectif de qualité tout en ayant réduit son impact environnemental. Et donc dans les services, on va dire, complémentaires à cette offre d'ammonitrate qui demain, on l'a compris, sera décarbonée, donc une forme a priori plus efficace et en plus demain dans le mode de production sera décarbonée, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais vous nous direz à quel horizon. Est-ce que dans le reste des panels de solutions IARA, on vient justement actionner l'un ou l'autre de ces piliers que je citais, limitation du travail du sol, allongement et diversification des rotations, couverture permanente des sols. Comment ça s'articule en fait, vos solutions avec ces trois piliers ? Alors, sans parler de ces trois piliers-là en particulier, je pense qu'il faudrait aussi peut-être revenir sur la définition de l'agriculture régénérative ou régénératrice qu'on peut avoir parce qu'il existe plusieurs définitions, en tout cas chez IARA on en a une qui est partagée par l'ensemble des gens qui travaillent dans cette société. En fait, c'est les systèmes de production agricole, ce sont des systèmes de production agricole et l'ensemble des solutions qui vont avec qui nous permettent de produire des végétaux en respectant le climat, le sol, la biodiversité et ça sans compromis aucun sur la prospérité de l'agriculteur. Voilà, c'est ça la définition qu'on a chez IARA. Donc, ça signifie qu'on peut jouer sur le climat comme l'a dit Mickaël en réduisant simplement notre impact carbone. Et ce qui est phénoménal, je pense que Mickaël pourra donner des chiffres de 90% et on est effectivement, il ne faut pas se le cacher sur la production de quelque chose qui est très émissif en carbone, mais ça veut aussi dire que du coup, l'impact qu'on peut avoir en faisant ces investibles, le levier est énorme. Donc, il y a cette partie-là, mais on joue aussi beaucoup sur le sol, notamment aujourd'hui avec des engrais organiques parce qu'on sait que les engrais organiques amènent du carbone au sol, du coup, ça nourrit les micro-organismes qu'il y a dans le sol, ça active la vie du sol et nécessairement, c'est meilleur pour la biodiversité du sol, mais aussi pour la santé de la plante en général. Puis après, voilà, sans rentrer un sol qui s'appauvrit, c'est un sol qui s'érode, c'est un sol qui filtre mal, c'est un sol où on ne va pas prendre les nutriments comme il faut. Et puis, voilà, le dernier point, c'est aussi la prospérité de l'agriculteur, c'est qu'il faut être capable de mettre en place un ensemble de solutions qui font qu'au bout du compte, on va réussir à produire autant parce que jusqu'à preuve du contraire, la population mondiale ne diminue pas. On n'a pas la capacité tout de suite de remplacer tous les engrais minéraux par des engrais organiques parce qu'en termes de quantité de biomasse, il n'y en a pas assez. Peut-être même qu'en termes carbone, ce n'est pas forcément le plus efficace. Et en termes carbone, c'est discutable aussi parce que tout dépend de l'intrant organique qu'on considère. Les calculs ne sont pas tous complètement terminés, mais on sait très bien qu'il y a des sources qui sont plus émissives que d'autres. Oui, et puis il y a une question de maîtrise aussi. Une question de maîtrise de toute la supply chain, des effluents. On essaye au maximum aussi d'aller vers la revalorisation des nutriments pour essayer de rester dans une logique d'économie circulaire. Avec des boucles un peu locales, peut-être, au plus localisées possible. Et si on veut utiliser de la matière organique qui est produite en France pour aller l'envoyer en Chine, ça n'a pas vraiment de sens. C'est un exemple débile, mais ça n'a plus trop de sens. Donc il faut essayer de garder cette logique-là. Mais le gros, gros levier en termes d'impact réellement, c'est vraiment la décarbonation. Et je pense qu'on en reparlera, mais en termes de chiffres, c'est assez impressionnant. Et du coup, tout l'enjeu, c'est que ces solutions que vous évoquez, finalement, elles pourraient s'appliquer demain à tout type de mode de production. Mais que ça puisse effectivement bien s'intégrer dans l'agriculture régénératrice et que ça puisse être valorisé et évalué. D'où l'intérêt de solutions comme celles que tu proposes, Étienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment concrètement, quels sont, par exemple, des indicateurs que vous êtes amenés à mesurer pour qualifier le niveau de performance de l'agriculture régénératrice et peut-être l'amélioration de la fonctionnalité des soldes ? Là, peut-être que je t'embarque sur quelque chose qui est moins évident. Ce sera peut-être une question pour Pierre-Jean. Oui, donc du coup, je vais rebondir là-dessus. Et ça s'inscrit tout à fait dans la continuité de ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, l'agriculteur, il va falloir lui apporter de la visibilité sur déjà son empreinte carbone, l'impact des différents choix. Donc en fonction de sa typologie de sol, en fonction de ses choix culturels, de ses itinéraires, en fonction des solutions, effectivement, qu'il va utiliser pour venir fertiliser son sol, les éventuels amendements qu'il va y apporter. On va lui permettre, effectivement, de suivre l'impact environnemental. Donc tu posais la question des différents critères. Le carbone, c'est le pilier principal, effectivement, qu'on vient suivre. On a fait certifier nos outils comme étant compatibles avec le label bas carbone, comme étant compatibles aussi avec le GHG protocole, avec l'ISO 1464. Et là, aujourd'hui, on est en train de travailler. On a déjà sorti un premier nombre d'indicateurs sur la biodiversité. Et ce qu'on a dans les cartons, qui va arriver prochainement sur la plateforme, ça va être tous les indicateurs eau et les indicateurs santé des sols, qui sont aussi des indicateurs hyper importants pour les agriculteurs. C'est ça. Du coup, il y a une dimension diagnostique aussi, diagnostique et plan d'action, plan de suivi, pour qu'on s'assure que sur tous ces indicateurs, on va dans le bon sens. Parce qu'encore une fois, c'est super les engrais que vous proposez, mais on pourrait mal les employer. Et donc, grâce à vos outils d'aide au pilotage, et puis grâce aussi à des outils d'évaluation et de diagnostic un peu plus macroscopiques, on arrive à s'assurer qu'on va dans le bon sens de l'agriculture. Et certains intrants vont avoir un intérêt sur certaines parcelles, alors que potentiellement, d'autres intrants vont se révéler être plus performants sur d'autres parcelles. Et tout ça, l'agriculteur est effectivement capable de le comprendre à travers son bilan carbone, à la fois historique, pour comprendre quels sont ses leviers principaux d'action, et aussi futur en testant différents scénarios. Et puis peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a le bilan carbone de l'agriculteur, on est capable de projeter la rémunération carbone qui va être associée à différents scénarios, et ça lui permet de prendre en compte ces données économiques dans la mise en œuvre de son projet. De façon à peut-être sécuriser un peu son risque. Autre levier de sécurisation du risque, si je rebondis là-dessus, c'est justement s'assurer d'avoir un capital sol bien performant et fonctionnel. Là, on revient sur les champignons, et en faisant le lien, on a beaucoup parlé de climat carbone, mais tu l'as dit, Etienne, l'enjeu de l'agriculture régénératrice, il ne se résume pas à ça. On a parlé évidemment du revenu de l'agriculteur, mais aussi de la bonne fonctionnalité des sols, et donc de la bonne biodiversité des sols. Est-ce que tu peux revenir là-dessus encore une fois ? En quoi la biodiversité d'un sol le rend, a priori, mieux ? Là, on a une forme de biodiversité utile à l'exploitation et à la production agricole. Oui, tout à fait. Parfois, je prends un exemple relativement simple. C'est dire, si vous avez un frigo extrêmement bien rempli, mais que tous les soirs, on vous amène un plateau repas délicieux devant votre porte, vous n'allez pas apprendre à cuisiner. C'est à peu près la même chose qui se passe. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les ressources nécessaires qui sont amenées à une plante régulièrement. Si finalement, le sol n'est vu que comme un support pour que ces plantes soient verticales, il va falloir continuer à les alimenter en permanence avec des pertes extrêmement importantes, parce que finalement, ce qu'on y amène ne peut pas être utilisé. En reconstituant une biodiversité en micro-organismes, on reconstitue tout un ensemble qui est extrêmement important de dégradation de matière organique, de capacité de la plante de pomper ses minéraux et l'eau, mais également de restructuration. C'est-à-dire qu'un sol qui est vivant, il va y avoir une capacité à stocker de l'eau qui est beaucoup plus importante, et une durabilité, une fonctionnalité de ce système. Juste pour revenir sur le point que tu évoquais dans la définition de départ, moi, elle me va très bien, parce qu'à partir du moment, ce qui a dégradé, notamment en micro-organismes, les sols, ça a été le travail du sol, la monoculture, et certains intrants, et notamment certains arabicides qui font que le couvert végétal existe peu au niveau de la parcelle, alors que pour ces champignons mycorhiziens, le système racinaire est fondamental pour qu'il puisse se reproduire et se développer. Donc tu es en train de nous dire que ce mode de production qui couvre avec des alternatives en termes de gestion des adventices, par exemple par le vieux de couvert qui joue le rôle de paillage, je la fais vite, mais c'est à la fois, les champignons sont à la fois, plutôt ce type de pratique est à la fois une condition d'émergence de ces champignons, et ces champignons, un moyen aussi d'accélérer la pertinence de ces pratiques, donc il y a une forme d'interdépendance. Exactement, c'est une vieuse d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Comme quoi la boucle évoquait. Et donc voilà, agriculture régénératrice, au sens des trois piliers que j'ai évoquais, limitation du travail du sol, allongement et diversification des rotations, et couverture permanente des sols, ça fait directement écho à la notion d'écosystème mycorhizien. D'ailleurs, la plupart des solutions en fait qui sont en développement ne seront fonctionnelles que parce qu'on fait évoluer une pratique par rapport à la situation actuelle, ce qui revient sur l'importance d'être en capacité d'avoir des bons indicateurs de départ et une traçabilité de cette évolution. Il y a une sécurisation, une démonstration que ça va dans le bon sens aussi d'un point de vue agronomique et économique, on l'a vu avec Étienne, et puis c'est un facteur clé pour Yara également. Christophe, de ton côté, donc sur cette question des sols, champignons, bambous, ça marche bien ensemble ? Alors oui, ça marche bien ensemble et nous, on a mycorhisé nos plantes bambous sur nos plantations, donc on croit vraiment en la force des champignons mycorhéziens pour développer, rétablir la fonctionnalité des sols. Nous, le bambou a l'avantage d'être une culture bas niveau d'intrants qui ne demande pas de pesticides et donc on n'a pas de travail du sol, on a une couverture permanente et on a la capacité, l'avantage de pouvoir développer des cultures où on recrée des systèmes très vertueux avec de l'évapotranspiration qui est comparable à l'évapotranspiration qu'on trouve dans une forêt et ça au milieu de surfaces agricoles. Donc en fait, c'est vraiment très très intéressant et c'est vraiment ce qui vient apporter de la résilience, ce qui vient aggrader les sols et c'est en ayant aussi cette approche en agroécologie avec cette focalisation sur la santé du sol et la régénération du sol qu'on va aussi maximiser la séquestration carbone. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de valorisation carbone via le marché des crédits carbone mais on devrait plutôt parler de crédits écosystémiques parce qu'en fait, les crédits carbones, aujourd'hui, c'est une façon qu'on a de valoriser, de quantifier, on va dire, un service environnemental rendu. Mais en réalité, il faut qu'on arrive à mesurer toutes les externalités environnementales, que ce soit sur le sol, le carbone, l'eau, la biodiversité. Avant de revenir sur ce point-là qui me semble important à creuser, on parlait encore une fois de cette définition avec ces trois piliers auxquels on rajoute le climat qui est finalement un bénéfice associé, mais on l'a vu avec d'autres, eau, biodiversité notamment. Est-ce qu'on peut imaginer, donc le bambou, c'est une culture pérenne, donc ça ne s'inscrit pas véritablement dans une rotation. Pour autant, est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, faire des choses dans un inter-rang s'il y a des rangs ? Est-ce qu'on peut imaginer des cultures associées ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que le bambou est compatible avec d'autres cultures ? Alors, pendant les premières années, on peut faire des cultures et des couverts végétaux en inter-rang. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la parcelle va se densifier naturellement et donc on va avoir une parcelle complètement pleine de bambou quand on sera à maturité, quand on va rentrer en cycle d'exploitation. On aura peut-être du mal à rentrer dedans. C'est ça, on va avoir du mal à rentrer dedans et donc nous, on voit vraiment la diversification, non pas au niveau d'une parcelle, mais au niveau de l'exploitation d'un agriculteur. On ne va pas avoir des agriculteurs en disant vous devez faire 100 hectares de bambou, on va plutôt avoir un agriculteur qui fait aujourd'hui de la grande culture qui va faire du blé, du colza, du maïs en lui disant il y a peut-être 5, 10, 15% de l'exploitation qui peut être en bambou. Et peut-être sur des terres qui sont peut-être les moins fertiles ou celles qui sont les plus adaptées aux bambous mais les moins adaptées à d'autres... Effectivement, il y a des arbitrages à faire pour trouver les terres les mieux adaptées mais on a plutôt une diversification au niveau de l'exploitation. Et j'imagine qu'on a peut-être des garde-fous à imaginer pour que le bambou ne colonise pas toutes les parcelles. Comment ça fonctionne ? Absolument, nous on plante des variétés traçantes et c'est aussi ce qui donne la capacité exponentielle de croissance et donc de séquestration carbone du bambou. Mais autour des parcelles, on a une bande sanitaire qui nous permet de maîtriser l'expansion du bambou et c'est un protocole qui est connu depuis des années. Le bambou ça a été introduit en France dans les années 1800. Ce n'est pas pour autant qu'on est envahis par le bambou. C'est souvent perçu... On sait maîtriser cette culture. C'est souvent perçu comme une espèce envahissante. Ce n'est pas dans la liste des espèces envahissantes ou invasives et c'est une espèce qu'on peut maîtriser. Et ce que j'entends c'est que l'idée c'est qu'on ne devienne pas forcément bambou culteur à 100% mais que ce soit vraiment un levier de diversification à la fois agronomique mais aussi économique. Je reviens du coup sur ce que tu évoquais sur la notion de valoriser et rémunérer un producteur agricole pour un service environnemental rendu. Donc on a cité le carbone, l'eau, la biodiversité. Comment vous percevez tous les 5 ceux-là ? Est-ce que ça devient demain... Je suis producteur de biens agricoles et demain producteur aussi de services environnementaux ? Mickaël, peut-être pour rebondir ? Je vais reprendre et je vais rebondir en effet sur pourquoi pas le bambou mais effectivement l'un des points de l'agriculture générative c'est la biodiversité donc effectivement on voit tout à fait des rotations plus longues et le but c'est de produire le maximum sur un hectare. Donc la productivité n'est pas un vilain mot parce que plus on va produire plus on va séquestrer du carbone et plus du coup au niveau de l'exploitation on va produire la même quantité ce qui laissera de la place pour mettre des machines à photosynthèse comme étant le bambou et par rapport à ta question sur les filières aujourd'hui il y a le crédit carbone nous aujourd'hui on n'est pas sur ce créneau-là directement c'est-à-dire c'est un effet c'est un résultat c'est un effet collatéral mais aujourd'hui on est plus dans des leviers l'agriculture générative c'est activer des leviers quelqu'un le disait très bien en disant chaque exploitation est différente chaque rotation est différente donc on ne part pas tous du même point de départ si on fait des levages peut-être par l'agriculture de précision on va dire déjà en optimisant les pratiques actuelles avant de basculer sur des modes plus agroécologiques au sens scientifique du terme exactement ou prendre la production animale d'abord la valoriser avant tout et ensuite mettre moins mais mieux mettre du minéral où tout à l'heure je disais effectivement on peut réduire de 90% les émissions au niveau de l'engrais mais après vous avez toutes les émissions au champ où là c'est un autre enjeu où là vous allez jouer avec des biostimulants pour être sûr que quand vous apportez un kilo d'engrais 99,9% de cet engrais soit absorbé et en même temps des OAD des outils de la décision pour être sûr qu'on met la bonne quantité au bon endroit s'il fait trop sec ça sert à rien de mettre de l'engrais la plante ne va pas être capable de l'absorber et pour venir sur ta question sur les filières on peut imaginer demain des filières de services environnementaux aujourd'hui ça existe déjà par exemple nous on a un cas d'école avec le groupe CEPOL c'est du biocarburant aujourd'hui par exemple le groupe CEPOL paye une prime GES aux agriculteurs qui font du colza à travers la distribution ou pas et on a monté ça ensemble là dessus où par exemple si l'agriculteur utilise de l'ammonitrate pratique maintenant qu'on appellerait régénératrice à l'époque on appelait ça agriculteur durable il y a 4-5 ans il a un bonus de GES qui est de 29 euros dont 2 euros parce qu'il a utilisé de l'ammonitrate oui donc là on retombe sur une forme de paiement pour le service environnemental qui est intégré valorisation filière voilà qui est intégré dans le produit Etienne de ton côté on n'est pas sur forcément une prime filière mais un crédit carbone où là on a une rémunération sur la base d'un actif qui lui est immatériel alors les deux mon capitaine c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on est en train de travailler en dehors de la France avec des partenaires où on avance sur la compréhension de comment est-ce qu'on pourrait mettre ça à l'ensemble à l'échelle de toute une filière et créer cette traçabilité de l'intrant jusqu'à éventuellement l'industriel agroalimentaire dans une approche intra-filière avec une valorisation interne à la filière de ces critères environnementaux aujourd'hui le critère principal qui est pris en compte c'est effectivement le carbone c'est celui qu'on sait bien mesurer en tout cas un minimum à modéliser voilà les filières ont tendance à mieux prendre en compte les autres critères environnementaux et dans une vision valorisation externe cette fois-ci c'est plus simple une chaîne de valeur qui est beaucoup plus courte parce qu'on a juste besoin d'un agriculteur et d'un acheteur aujourd'hui c'est très centré autour du carbone mais on sait aussi qu'il y a plusieurs initiatives à la fois en France et surtout à l'international autour des crédits écosystémiques des crédits biodiversités on a un de nos partenaires qui est Mirova qui travaille beaucoup sur ces sujets de crédits biodiversités et typiquement ça c'est la prochaine étape voilà mais il y a deux opportunités avec la question qui se pose c'est qui achète ces crédits ça va être tout un tas d'entreprises qu'elles fassent partie du secteur agri-agro ou qu'elles soient en dehors du secteur justement agro-alimentaire et qui vont avoir envie de s'impliquer dans une logique de net zéro anciennement appelée compensation aujourd'hui on appelle plutôt contribution mais ça va être tout un tas d'entreprises qui souhaitent à travers la mise en place de financements et de budgets spécifiques par exemple à travers des taxes carbone internes libérer des budgets pour venir accompagner des projets à la fois carbone à la fois biodiversité des fois eau voilà c'est des thématiques qui portent donc du coup dans la combinaison des solutions qu'on imagine pour déployer le mode de production qu'est l'agriculture régénératrice on a aussi des leviers organisationnels administratifs financiers des modèles économiques innovants à mettre en oeuvre pour et je reprends une de tes expressions Pierre-Jean faire en sorte qu'on rémunère les agriculteurs devenus ingénieurs écologues c'était ce que tu évoquais si tu veux réagir sur cette nouvelle définition ou nouvelle casquette qu'on donne à l'agriculteur non mais effectivement on voit quand même un basculement assez fort qui est un acteur qui dont le métier était de produire une ressource alimentaire sur derrière une diversification de sa production que ça soit pour produire de la biomasse éventuellement de l'énergie et également de l'alimentation avec un ensemble de solutions qui lui sont proposées qui doivent être adaptées à son exploitation et au contexte particulier qui soit climatique qui soit pédologique ou organisationnel d'ailleurs dans les filières donc on passe vraiment d'un système assez mono-métier à une intégration multi-paramètres de beaucoup de choses donc c'est vraiment c'est pour moi effectivement ça s'approche énormément du génie écologique qu'on a pu voir se développer sur les espaces naturels il y a une vingtaine d'années aux exploitations agricoles l'avantage c'est que ça permet de maximiser et d'augmenter les bénéfices que ça soit en termes de carbone en termes de biodiversité ou en termes de ressources donc moi je suis très content de voir effectivement des outils financiers venir pouvoir rémunérer cette diversification de métiers parce qu'on substitue quand même un seul métier par cinq à un moment donné il y a plus de boulot il faut arriver à trouver les moyens de la rémunération des outils financiers qui sont parfois publics et auquel cas on raisonne plutôt en termes de primes de subventions d'années ou privées où là on raisonne plutôt sur un angle rémunération et je pense que là aussi il y a peut-être une question à jouer jusqu'alors la question environnementale était beaucoup prise sous l'angle de on va dire on va compenser un manque à gagner plutôt que de venir rémunérer un service rendu qui valorise une identité de producteur qui est à mon avis assez intrinsèque enfin je parle sous votre contrôle en tout cas je vous laisse réagir et peut-être Christophe que tu as un mot là-dessus sur la notion même de voilà un producteur agricole il est avant tout producteur il produit quelque chose absolument et nous on outille des agriculteurs pour leur faire produire de la biomasse lignocellulosique une biomasse qu'ensuite on va pouvoir valoriser et on a parlé des crédits carbone qui est une façon de valoriser la séquestration carbone d'une culture de bambou mais in fine si on tire le fil nous par exemple quand on va récolter du bambou qu'on va le défibrer qu'on va en faire un isolant en fibre de bambou en fait on pourrait aussi imaginer valoriser la séquestration carbone de cette production de fibre dans le produit final et que le consommateur il pourrait payer dans le prix d'un produit biosourcé écologique produit en France localement et bien le côté vertueux de ce produit là et c'est dans ces valorisations qu'on pourrait aussi bien rémunérer l'agriculteur encore une fois la notion de filière reste assez prégnante je me tourne vers vers vous qui assistez merci d'ailleurs d'être là est-ce que vous auriez une question une remarque un commentaire monsieur madame madame je vous sens attentive je suis sûr que si je me rapproche avec le micro et que je tombe mon micro je suis sûr que quelqu'un va faire une question quelle différence vous faites entre agriculture de régénératrice et agriculture de conservation moi je connaissais mieux le terme agriculture de conservation très bonne question quelqu'un veut réagir c'est la suite de l'histoire pour moi c'est à dire qu'on a commencé par de l'agriculture de conservation après de l'agriculture durable maintenant l'agriculture régénératrice parce qu'il y a cette volonté non pas que de conserver mais de re-régénérer derrière donc c'est la suite de tout ça enfin on remet un peu d'agronomie dans le discours et ça c'est bien aussi dans le discours on revient sur des pratiques ancestrales qu'on a eu fait avec les nouveaux moyens les nouveaux outils satellites qu'on peut avoir etc. pour mieux piloter mieux moins raisonner en systématique et plus raisonner par culture par système par rotation etc. Je vais me permettre même si je suis l'animateur d'apporter un complément de réponse l'agriculture de conservation elle est peut-être plus stricte sur notamment la question du travail du sol avec la notion d'agriculture régénératrice on se permet d'être dans une logique de limitation du travail du sol et peut-être être un peu moins on va dire strict encore une fois dans l'agriculture de conservation théoriquement on n'y touche pas vraiment et je fais un peu d'autopromo je vais animer très prochainement pour le compte de la chaire agro6 à Montpellier un séminaire qui va justement requestionner tous ces concepts d'agriculture durable d'agriculture biologique d'agriculture d'agriculture régénératrice appliquée notamment à la viticulture mais pas que donc affaire à suivre je crois que de mémoire c'est autour de 28 avril est-ce que vous vouliez rebondir sur ces questions agriculture durable carbone régénératrice conservation vous tant qu'il y a des champignons tout va bien non non mais je suis assez d'accord en fait avec la notion d'évolution comme dans tous les comme dans toutes les filières les métiers en fait le vocabulaire évolue en fonction en fonction de l'évolution du concept là l'avantage j'allais dire par rapport à la notion de conservation comme tu l'as dit qui a un côté qui a un côté on conserve l'existant là par le déploiement d'une diversité de solutions on s'autorise à imaginer on peut faire mieux et avoir plus de bénéfices que simplement dans un maintien c'est un concept peut-être plus mobilisateur c'est ça que tu veux dire c'est un concept je pense plus mobilisateur et puis aussi on s'autorise à imaginer qu'on peut reconstituer et régénérer même si encore une fois probablement que les fondements agronomiques sont en partie très largement partagés à 95% les mêmes un autre commentaire une autre question bonjour comment est-ce qu'on fait pour proposer un produit innovant à un agriculteur et le convaincre d'utiliser ce produit là dans son système l'aider à changer son système et à le à lui faire intégrer ces notions là voilà super question comment je convainc un agriculteur à mettre en place du bambou par exemple aujourd'hui ce qui est étonnant c'est que c'est beaucoup d'agriculteurs qui nous contactent parce qu'eux-mêmes sont à la recherche de diversification je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience que le modèle agricole doit évoluer et donc on passe de fermes qui étaient peut-être focalisées sur deux trois cultures à beaucoup plus de un assoulement beaucoup plus diversifié avec un mélange de culture annuelle de culture pérenne avec peut-être un mélange de bio et de pas bio et c'est ce qui permet de donner de la résilience à une exploitation agricole Johan on a évoqué Yara qui proposait un panel de solutions et de services adossés ou pas d'ailleurs à ces produits et ces fertilisants en particulier comment on convainc un agriculteur de les utiliser et de faire confiance dans ces outils alors pour les outils je pense que Mickaël en parlera mieux que moi mais d'une manière générale on peut pas proposer quelque chose qui va pas amener une plus-value à un moment donné parce que l'actualité récente le montre on roule pas on roule pas sur l'or donc c'est la démonstration de la plus-value qui est peut-être le levier donc je pense que dans tout ce qu'on peut proposer à un moment donné il va falloir être capable de montrer que ça va amener une plus-value ce qui peut être vachement compliqué parce que pour un produit organique par exemple quand on parle justement d'avoir un sol en meilleure santé c'est pas quelque chose c'est pas facile ça se voit pas à l'oeil nu ça se voit pas la première année ça se voit pas tout de suite donc il y a effectivement un vrai travail de conviction à faire et il faut pas l'accompagner que de ça oui peut-être d'apprendre à le voir parce que effectivement ça se voit pas à l'oeil nu mais peut-être qu'en faisant avec une terrière ou hop on arrive à voir avant après et nous ce qu'on essaye de faire aussi c'est d'accompagner nos offres avec un certain nombre de services donc il peut y avoir par exemple un service d'analyse de sol qui va aussi aider l'agriculteur à se positionner par rapport à oui alors ok je me dis que j'ai tel budget parce que j'ai envie d'améliorer mon sol parce que je sais que c'est important mais je vais peut-être pas le faire sur toute l'exploitation je vais peut-être le faire que sur une partie qui est en bio etc du coup c'est une offre intégrée qui peut intégrer à la fois l'analyse de sol et une solution organique pour voir encore une fois exactement donc ça c'est l'exemple de l'organique mais c'est vrai pour les biostimulants également le biostimulant ce sont des produits vachement intéressants mais quand tout va bien une année où on a eu un super temps on ne voit pas forcément l'effet du coup on ne voit pas forcément l'effet par contre l'année où ça va mal se passer où il fait hyper sec où il y a trop d'eau c'est là qu'on va aller tester la résilience de la plante la résilience du sol si le sol il est bien riche en micro-organismes en mycorhizes donc c'est presque une non-perte qu'un véritable gain qui est la plus-value alors en fait exactement c'est une non-perte il faut essayer de le voir comme ça et c'est vraiment pas évident et puis pour terminer pour répondre à cette question là je rebondis sur autre chose sur finalement comment est-ce qu'on arrive à valoriser ça dans les filières et qui paye pour ça aujourd'hui c'est vrai que cette transition agroécologique elle met du moi je trouve qu'elle met du temps à venir en tant que consommatrice en tant que citoyenne je dis j'aimerais bien que ça aille plus vite aussi mais c'est parce que ces solutions effectivement ont un coup peuvent pas être utilisées par tout le monde sur tous les terrains et c'est sûrement pas en claquant des doigts qu'on fait une transformation de ce truc là et c'est pour ça qu'on travaille je pense que vous aussi beaucoup en filière on essaye de monter des partenariats avec des filières des acteurs plus en aval tu veux dire exactement plus en aval qui vont être sur cahier des charges avec un alors sans citer d'exemple évidemment d'une marque etc mais qui vont être sur un blé plus voilà je vais le citer moi on parle du blé CRC par exemple ou un blé harmonie ou un blé McDo je ne pensais pas à l'occurrence de ça mais il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des démarches aussi agriculture régénérative parce que ils ont des feuilles de route dans leur stratégie RSE et aujourd'hui tout le monde a ce type de démarche et on arrive sur des filières effectivement à mieux valoriser le produit parce que sur certaines filières très particulières le consommateur est capable aussi de payer on parle là du rôle moteur des filières dans cette transition si l'aval ne le suit pas probablement qu'on aura des difficultés à accompagner cette transition est-ce que Mickaël tu voulais réagir sur la question à propos des services comment tous les OAD les outils de décision les services que vous proposez comment on génère de la confiance pour que l'agriculteur suive les recommandations de ces outils alors pour répondre à la question en effet c'est les filières mais il faut des preuves donc par exemple nous on continue à investir dans la R&D régulièrement puisque de toute façon c'est le nerf de la guerre dans l'agronomie pour prouver et sur les OAD nous on s'associe toujours on a le fameux N-Tester qui est né en 97 qui reste encore c'est la pince pour mesurer l'azote qui est toujours la référence du marché on glisse une feuille dans la pince et on arrive à tout de suite tester savoir si elle a faim ou est-ce qu'elle a pas faim et si elle a faim du coup on va appliquer de l'engrais ou pas on s'est associé à l'époque à l'IDCF qui est devenu Arvalis on a fait la même chose avec Terinovia pour le Colza donc les instituts techniques agricoles qui sont les références techniques en la matière notamment donc c'est ce qui donne la confiance dans le comment et derrière le comment il est aussi dans la capacité à la filière de valoriser ces éléments là parce que effectivement s'il n'y a pas quelques euros à aller chercher ou l'accès à un marché à aller chercher un agriculteur va pas changer donc c'est vraiment ça le point et l'autre comment je vais répondre d'un point de vue technique c'est merci au digital on est là on va parler de ces éléments là aujourd'hui par exemple les OAD Yara les outils de la décision et bien ils sont à disposition des agriculteurs en direct c'est à dire que nous on a un modèle de vente par la distribution coopérative négoce mais les OAD sont vendus directement et en l'occurrence cette année c'est un peu un teasing cette année ils sont offerts cette année pour des raisons spécifiques on a décidé d'offrir le N-Tester donc aujourd'hui on veut que chaque agriculteur soit équipé d'un N-Tester pourquoi ? parce qu'avec un N-Tester il va mettre moins mais mieux du coup s'il met moins mais mieux il va mettre la bonne forme d'engrais donc c'est vraiment rentrer dans cette approche vertueuse d'amélioration continue de permettre une montée en gamme en termes de qualité d'engrais et donc de performance économique et environnementale exactement et faire de la modulation par exemple qui est aussi un autre levier pour mettre moins mais mieux à un endroit de la parcelle où il n'y a pas besoin Etienne merci au numérique du coup et là je me tourne vers toi du coup tu parlais de ta plateforme Regen Insight justement là aussi c'est encore une fois tout l'enjeu d'accompagner et de valoriser ces bonnes pratiques Effectivement et je trouve que la question du coup de l'adoption comment est-ce qu'on convainc un agriculteur entre aujourd'hui et maintenant on a quand même 4 ans de différence je trouve que la question est vraiment excellente nous on était les pionniers des crédits carbone en France à travers un outil digital qui était simple à utiliser etc et quand on est arrivé vraiment je me souviens qu'on avait des discussions où les gens nous prenaient pour des fous vraiment votre volonté c'est de nous payer pour mettre en place de l'agriculture régénérative mais c'est quoi l'agriculture régénérative et pour faire adopter vraiment une très grosse innovation comme les crédits carbone l'agriculture régénérative en fait il faut être patient il faut prendre le temps de la démonstration et les agriculteurs vont aussi beaucoup regarder ce que font leurs pairs comment évolue l'écosystème donc il y a un temps d'infusion qu'il faut accepter qui est relativement long et on est passé d'un moment et puis je rebondis d'ailleurs pour une petite anecdote nous on était très inspirés des systèmes américains où les américains avaient un certain nombre de pilotes qui étaient très intéressants autour des crédits carbone c'est ça qu'on a voulu amener à l'Europe et on parlait d'agriculture régénératrice et les premières fois on a parlé d'agriculture régénératrice on nous a dit mais qu'est-ce que c'est que l'agriculture régénératrice c'est très marketing comme terme ici on parle d'agriculture de conservation et d'agroécologie c'est la France donc à un moment pendant les deux premières années du projet je ne parlais plus d'agriculture régénératrice et puis finalement ce mot marketing est redevenu un petit peu à la mode j'en suis content mais du coup c'est beaucoup de temps le temps que les agriculteurs comprennent apprennent fassent confiance et petit à petit on passe d'un système où les agriculteurs disaient ben en fait moi je ne vois pas mon intérêt parce qu'au mieux je rembourse la mise en place des pratiques à un système où les agriculteurs disent ben en fait je comprends qu'il y a un système réglementaire qui va se mettre en place il y a tout l'écosystème qui me demande de le faire je comprends quel est mon intérêt parce que mon intérêt c'est d'avoir un seul qui est vivant et je comprends l'intérêt du crédit carbone parce que ça va me permettre de financer cette évolution ou contribuer au financement contribuer au financement de cette évolution là mais j'en tire mes bénéfices par ailleurs et on est passé de les agriculteurs qui nous disaient il y a deux ans vraiment il y a deux ans les agriculteurs nous disaient si tu ne payes pas 150 euros par crédit carbone je ne bougerai pas à plusieurs sollicitations par semaine d'agriculteurs sur notre site internet alors qu'on ne communique pas énormément en ce moment sur notre offre qui viennent nous chercher en lui disant je souhaite avancer j'ai besoin d'une solution pouvez-vous m'aider oui et ce coup de pouce encore une fois le crédit carbone demain on sera pas on sera carboniculteur ou carboniculteur on va produire du carbone et stocker du carbone ou décarboniculteur peut-être même pour autant on sera ce ne sera pas forcément on va dire ce sur quoi uniquement je viendrai tirer un revenu probablement que ce sera un coup de pouce un complément une sécurisation d'un changement de pratique plutôt que véritablement la source principale du revenu on parlait de dire les choses pour la première fois j'étais le premier dans l'écosystème agricole à dire attention le crédit carbone est un outil de financement c'est pas un outil de rémunération c'est pas du en plus c'est du financement des pratiques Etienne l'a dit et peut-être qu'on en terminera là-dessus Pierre-Jean c'est un temps long en tout cas il faut plusieurs années pour accompagner cette transition quand on imagine recoloniser avec des champignons un sol on imagine aussi que ça prendra du temps du coup il faut trouver des gens qui sont incapacités de raisonner entretien du capital ou investissement dans un capital sol plutôt que raisonner seulement un trant quand on parle de champignons oui tout à fait alors déjà effectivement c'est un temps long et en plus c'est un temps non visible c'est des micro-organismes donc là on cumule tout on cumule toute la difficulté qui est de dire bon finalement alors vous l'avez cité je pense vous avez cité trois leviers intéressants qui étaient donc le financement qui était la preuve et l'apport de preuve donc l'expérimentation mais aussi l'impact sur la rémunération il faut que ça apporte une plus-value une réalité pour moi il y a un quatrième levier qui est moi aussi je veux mon nain de jardin dans mon jardin en fait on s'est aperçu qu'une approche territoriale parfois était extrêmement intéressante je vous donne un exemple concret on a un projet sur la côte des blancs en Champagne on a fait un inventaire de la présence de ces champignons mycorhiziens dans différents types de pratiques types de sol et chez certains viticulteurs donc vous présentez les résultats il y en a qui ont 50 espèces avec des quantités importantes ils ont tel type de parcelles et puis il y en a un il a trois espèces de champignons et des problématiques de production bon il ne va pas vous le dire tout de suite mais à la fin il dit moi aussi j'en voudrais 50 chez moi il ne sait pas à quoi ça va servir il ne sait pas pourquoi mais le voisin il en a 50 donc l'émulation collective reste un levier moteur ce sujet de rentrer en fait par une dynamique territoriale c'est lourd à mettre en place parfois mais on y arrive et alors si en plus on peut y aller à plusieurs collectivement avec une diversité de solutions en étant humble en disant ok moi j'ai un truc lui il a un truc on ne sait pas si ça va être compatible sur cette parcelle ou sur celle là mais en tout cas on va faire l'effort d'essayer de le tester chez vous et de voir comment ça peut apporter des bénéfices derrière je pense que c'est beaucoup plus simple pour arriver à impulser l'utilisation de ces pratiques Christophe j'imagine qu'on retrouve ça aussi les agriculteurs ils échangent entre eux sur les bonnes pratiques et les références qu'ils acquièrent dans l'introduction d'une nouvelle culture comme le bambou en un mot absolument sur les nouvelles cultures particulièrement on l'a vu sur le Miscanthus et on commence à le voir sur le bambou quand ça commence à prendre dans une région il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont intéressés qui voient que le voisin il se diversifie et qui veulent faire pareil donc on retient démonstration de la pertinence technico-économique mobilisation ou accompagnement sur le terrain par pourquoi pas quelques petits coups de pouce financiers rôle moteur des filières et émulation collective on a là peut-être 4 facteurs clés de succès de déploiement de l'agriculture régénératrice s'appuyant sur une mobilisation de solutions merci beaucoup à tous les 5 et puis bon salon à tous bon salon à tous et puis on a là peut-être de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture et puis on a là peut-être de l'agriculture de l'agriculture et puis on a là peut-être